Qu'est-ce qui est brevetable ? Trois conditions importantes de la brevetabilité qui vont faire l'objet d'un examen très rapide du texte que vous allez déposer. Si les trois conditions ne sont pas réunies, le texte a peu de chances de passer. Premièrement, la nouveauté. Forcément, si c'est innovant, il faut que ce soit nouveau. Deuxièmement, l'activité inventive. C'est vrai, on n'y avait pas pensé, mais c'est tout bête. Ça y est, je dépose. Ça, ça ne marche pas. Troisièmement, application industrielle. S'il n'y a pas d'application, si c'est du putatif, si c'est un texte qui se finit par, logiquement, avec ça, on devrait pouvoir faire ça, ça et ça, mais prouvez-le. Donc, application industrielle constatée. Ne sont pas considérées, donc, exclues de la brevetabilité. Premièrement, les découvertes. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est dans la nature et que l'on n'avait pas remarqué jusqu'à présent, ce n'est pas de l'invention. C'est une découverte. C'est découvert, on le découvre. Bon, c'est tout. Deuxièmement, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, c'est-à-dire tout ce qui est purement abstrait. L'abstraction n'est pas une invention qui représente, comment dire, une solution à un problème technique et une application industrielle. Les créations esthétiques, ça va de soi. Là, ce qui nous a longtemps différenciés des États-Unis, les plans, principes, méthodes, dans l'exercice des activités intellectuelles, exemple la méthode Meurise, par exemple, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques. Là encore, on est dans l'abstraction, on est dans la théorie. Il faut quelque chose d'extrêmement pragmatique qui est associé à l'application industrielle. Les programmes d'ordinateur, pour les raisons que je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous arrivez à démontrer que le logiciel fait partie d'un processus industriel qui est décrit dans le brevet et qu'il est une pièce maîtresse de ce processus industriel, qui peut éventuellement, si vous arrivez à le démontrer, s'appliquer à d'autres processus voisins, similaires. Et bien, sauf dans ce cas-là que votre consultant aura intérêt à démontrer de façon habile et très claire dans le texte, le programme d'ordinateur n'est pas brevetable. Il y a autour de cela un lobby au sens étymologique du terme et pas au sens péjoratif du terme, qui est le lobby du logiciel libre, qui intervient régulièrement auprès des parlementaires européens pour les empêcher de céder à certaines sirènes qui voudraient rendre brevetable systématiquement le logiciel, quel qu'il soit, y compris en tant que tel. Donc, pour l'instant, ça marche, c'est-à-dire que la philosophie du logiciel libre, et vous savez que le logiciel libre, il n'est libre que sous certains aspects, tout le problème des licences contaminantes, etc., enfin, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, eh bien, le logiciel n'est pas brevetable en Europe. Aux États-Unis, sur ces deux paragraphes, les plans, principes, méthodes et les programmes d'ordinateurs, il y a un infléchissement depuis ce que l'on appelle l'arrêt Bilski, qui fait qu'aujourd'hui, il est moins facile d'obtenir un brevet à part entière aux États-Unis dans ces domaines-là. Et les présentations d'informations. Il est clair que je ne vais pas breveter ce diaporama. De toute façon, je n'en aurai pas le droit sur le plan de la propriété intellectuelle. Exclusion de la brevetabilité. On continue avec ce qui n'est pas brevetable. Et là, on touche au domaine du vivant. Premièrement, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic animal appliquées au corps humain. Un exemple. Je reviens ici à ma liste. Et je vois au milieu exception de brevetabilité relative aux méthodes de traitement chirurgical. Je vous le lis. On parle de prothèses. Les méthodes de fabrication de prothèses ou de membres artificiels peuvent être brevetées. Ainsi, un procédé de fabrication de semelles orthopédiques ou un procédé de fabrication d'un membre artificiel devrait être brevetable. Dans les deux cas, le fait de prendre l'empreinte du pied ou de réaliser le moule du moignon sur lequel doit être ajusté un membre artificiel n'est à l'évidence pas de nature chirurgicale et ne requiert pas la présence d'une personne qualifiée sur le plan médical. En outre, les semelles et les membres artificiels sont fabriqués en dehors du corps humain. En revanche, un procédé de fabrication d'une endoprothèse en dehors du corps humain qui exige la mise en œuvre d'une étape chirurgicale pour prendre les mesures est exclue de la brevetabilité. Autrement dit, le membre artificiel ou la semelle, vous la fabriquez en série, industrielle, en usine, en dehors du corps. Vous prenez par exemple l'empreinte du moignon qui est adaptée à une personne en particulier et là, on peut faire du sur-mesure, mais on fait du sur-mesure dans un atelier en dehors du contexte chirurgical. Semelle, idem. Mais l'endoprothèse, c'est-à-dire ce que des Américains ont pu breveter par le passé, c'est-à-dire une méthode de suturation des artères, ça signifie que dans votre description du brevet, vous incluez une phase d'ouverture du corps. Donc, pour nous résumer, à partir du moment où vous touchez à la viande, entre guillemets, ça ne marche pas. Ça concerne aussi le règne animal. Et donc, l'une des très rares exceptions qui confirme la règle, c'est la souris de Harvard. Harvard a déposé un brevet relatif à une souris entre guillemets conditionnée en série dans laquelle on injecte des cellules cancéreuses pour étudier des problèmes d'oncologie. On estime, par certains côtés, que c'est pour le salut de l'humanité et que, par conséquent, là, on va toucher un corps vivant. ce brevet a fait l'objet d'une multitude de procès, de recours ou d'appels par des sociétés anti-vivisection. Finalement, le brevet européen, qui est aussi un label très apprécié, a été délivré. mais on considère que c'est une des rares exceptions. Donc là, on touche à de la viande puisque, dans le procédé d'inscription, on est obligé de faire mention. Alors, la disposition relative à la thérapeutique, évidemment, ne s'applique pas aux médicaments. Et pour cause, tous les brevets relatifs aux médicaments constituent un ensemble très, très important sur le plan numérique. Pas brevetable, obtention végétale, ça, c'est un autre certificat qui relève d'un autre ministère, race animale, procédé essentiellement biologique ou d'obtention de végétaux ou d'animaux. Et enfin, les inventions au contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ce qui est évidemment une vaste hypocrisie puisque si vous pouvez inventer un missile qui va tuer quatre fois plus de personnes que ceux qui sont sur le marché, eh bien, rien ne s'oppose. Premier pilier, première condition importante, la nouveauté. Une invention est nouvelle comme si elle n'est pas comprise dans ce qu'on appelle l'état de la technique, c'est-à-dire l'état de l'art. Ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande, quelle que soit l'auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme et la forme de la divulgation. Ça signifie que si vous travaillez sur un projet brevetable, vous ne devez pas publier d'articles, vous ne pouvez pas faire de communication dans un colloque, vous ne pouvez pas faire de posters, vous ne pouvez pas accorder d'interview, vous ne pouvez pas être présent sur un stand de salons professionnels sous peine de neutraliser la nouveauté. Et donc, de ce fait, le brevet ne peut pas être déposé. Cela pose évidemment le problème de la schizophrénie du chercheur, puisque la LOLF dont je vous parlais en introduction vous disait si vous voulez être bien vu, bien évalué, vous devez publier et être cité. On vous dit en même temps déposer des brevets. Si vous voulez déposer des brevets, il ne faut pas publier sur la nature de vos travaux. Donc, il y a un problème qui va se résoudre dans une manière de rédiger les papiers en disant un petit peu, mais pas trop, juste ce qu'il faut, mais en faisant en sorte que l'on ne se compromette pas vis-à-vis du critère de nouveauté. C'est très délicat. Si, pour des raisons tout à fait particulières, un thésard travaille sur quelque chose qui est brevetable virtuellement, et si, pour telle ou telle raison, il est contraint de soutenir sa thèse avant le dépôt, existe la procédure de soutenance à huis clos, c'est-à-dire que la loi oblige normalement le jury à admettre du public dans la salle, au même titre que l'on admet du public dans les cours d'assises, dans les tribunaux en général, ou à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui se passe en général, c'est que on admet le public pendant un quart d'heure, vingt minutes durant lesquelles le thésard va exposer de façon très générale et non compromettante le sujet de sa thèse. Au terme de cet exposé, le public est invité à quitter la salle et le jury ensuite va statuer sachant que tous les membres du jury auront signé des accords de confidentialité qui sont juridiquement responsables et que la thèse évidemment est mise au secret jusqu'à la date jugée opportune par les responsables, c'est-à-dire soit la date d'application ou délivrance du brevet. Donc, l'invention implique ensuite une activité inventive. Ça, c'est le deuxième pilier. Un, nouveauté, deux, activité inventive. Donc, état de la technique, uniquement ce qui a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande. Un homme du métier va examiner et cet homme du métier va analyser la proposition qui lui est faite et déterminer qu'il y a véritablement activité inventive s'il n'y a pas évidence, c'est-à-dire ben oui, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, ben voilà, c'est assez clair pourtant, donc je dépose un brevet là-dessus. L'homme du métier qui va lire le brevet et c'est là que la lecture du brevet va impliquer de la part du texte une grande clarté pour que l'homme du métier puisse comprendre ce à quoi il a affaire, qu'il n'y ait pas de choses floues, volontairement floues, qui ne lui permettent pas d'exécuter le contenu. Il faut que tous les éléments soient présents et il faut que ces éléments se détachent réellement de l'état de la technique que l'on définit tout à l'heure. L'homme du métier est personnage fictif qui a des connaissances normales dans le domaine considéré. Qu'est-ce que c'est que la normalité ? Une qualification ordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'ordinaire ? Qui est un exécutant et qui a des préjugés. Ça, c'est le texte de la loi. C'est le texte du code, ce n'est pas le texte du diaporama. Donc, activité inventive en sus de la nouveauté. Et le troisième pilier que nous avions mentionné tout à l'heure qui est l'application industrielle et donc la solution à un problème technique.